Bonjour, saviez-vous que le microbiote, cet écosystème de micro-organismes, est influencé par nos hormones ? Chez les femmes, les fluctuations hormonales du cycle menstruel impactent non seulement l'humeur, mais aussi la composition et l'équilibre du microbiote intestinal, vaginal et buccal. Contrairement aux hommes dont la testostérone reste globalement stable, les variations d'oestrogène et de progestérone chez les femmes influencent leurs microbiotes et expliquent une sensibilité accrue au déséquilibre, infection et variation d'énergie. Dans cette vidéo, nous explorerons les bienfaits spécifiques des probiotiques pour la santé des femmes en abordant l'impact du cycle menstruel, les infections vaginales et urinaires, la grossesse ainsi que les changements liés à la périménopause et à la ménopause. Restez avec moi pour découvrir comment les probiotiques peuvent améliorer votre bien-être global et s'intégrer à votre routine quotidienne. Commençons par le cycle menstruel qui rythme la vie des femmes, influence significativement le microbiote intestinal et vaginal. Dans les jours précédents les règles, les fluctuations d'oestrogène et de progestérone affaiblissent les lactobacilles protecteurs, rendant le microbiote vaginal plus vulnérable aux infections comme les mycoses ou les vaginoses bactériennes. Pendant les menstruations, le sang modifie le pH vaginal passant d'un environnement acide à plus neutre, ce qui peut favoriser la croissance de bactéries ou levures pathogènes. Il n'est donc pas rare de constater des déséquilibres comme des candidoses ou des infections à Garnerella vaginaliste juste après les règles. Si c'est votre cas, voici 8 solutions que vous pourriez tester. 1. Trouvez déjà des probiotiques adaptés, intégrer des souches comme Lactobacillus crispatus, Genseni ainsi que Rhamnosus et Grasserie, qui maintiennent un pH acide et empêchent les infections. J'aime le produit de Borgerstein qui associe ces souches. Mais il y en a d'autres que vous pouvez tester, et justement Lactobacillus réutéry, qui est une souche aussi très intéressante. Alors pour ça, je vous propose d'intégrer des yaourts faits maison, riches en probiotiques, qui intègrent justement la souche Lactobacillus réutéry. Je vais vous proposer très prochainement la recette étape par étape. Vous trouverez le lien en barre d'informations. 2. Ayez une hygiène douce. Sincèrement, un nettoyage à l'eau tiède est normalement suffisant. Choisir des soins, même sans savon agressif, peut perturber votre flore vaginale, et aussi éviter les douches vaginales. 3. Ayez une alimentation riche en probiotiques et prébiotiques. Personnellement, j'intègre au quotidien du kéfir, du kombucha, des légumes fermentés comme le chou, l'ail et les yaourts faits maison. Je fais tout par moi-même car c'est tellement simple. Je contrôle les processus de fabrication et c'est très économique. Je vous conseille 7 vidéos du programme les 3 piliers du microbiote pour intégrer les pros et prébiotiques au quotidien. 4. Évitez de porter des vêtements synthétiques trop serrés. Privilégiez des sous-vêtements en coton que vous pouvez laver à 60 degrés. 5. Attention à l'adoucissant que vous mettez dans votre lessive. Ce sont des composés chimiques qui vont se déposer sur vos sous-vêtements. Et au final, vont directement affecter votre fleur vaginale. 6. Intégrer des probiotiques au niveau vaginal. Vous avez le produit Florevia de Pharmape, un produit vaginal qui forme une barrière protectrice sur la muqueuse. Combiné avec un probiotique, il nourrit les bonnes bactéries et utilise de l'acide lactique pour maintenir un pH vaginal acide. Il contient également un extrait de plantes riches en isoflavones pour contrer la baisse d'oestrogènes. 7. Faites un bilan sanguin auprès de votre médecin pour évaluer des carences. Car oui, une carence en vitamines et minéraux peut affaiblir le système immunitaire et, par ricochet, avoir un impact négatif sur le microbiote. Donc, vitamines D, zinc, fer, A, C, magnésium et les vitamines du groupe B jouent des rôles cruciaux dans le fonctionnement du système immunitaire. Si votre système immunitaire est affaibli, cela peut clairement permettre la prolifération d'agents pathogènes ou de bactéries opportunistes, déséquilibrant ainsi le microbiote intestinal ou vaginal. 8. Faire par vous-même vos ovules vaginaux avec des probiotiques et prébiotiques. Alors, je peux vous dire que ça, ça a changé la vie de pas mal de femmes à mon cabinet qui avaient régulièrement des infections par Garnarella ou des candidoses. Alors, je vais faire très prochainement une vidéo en détail pour vous montrer étape par étape comment faire vous-même vos ovules. Ça change la donne. Concernant les infections urinaires, particulièrement les cystites, elles sont souvent causées par des bactéries comme Escherichia coli. Un microbiote déséquilibré augmente le risque de récidive. Les souches comme Lactobacillus rhamnosus et Réutéry peuvent réduire l'adhésion des bactéries pathogènes aux parois de la vessie. Associés à une bonne hydratation et à une hygiène adaptée, ils forment une barrière protectrice naturelle. Vous pouvez aussi penser à des compléments comme la marque Farmalp avec le produit Inurola. Il y a des plantes, des manoses, des prébiotiques, de la vitamine D et du zinc. C'est un produit qui marche très bien en prévention. Alors, je ne peux pas vous donner des conseils personnalisés à travers une vidéo. Je vous donne des exemples et n'hésitez pas à partager aussi vos astuces en commentaire. Parlons maintenant des probiotiques pendant la grossesse. Lorsque vous êtes enceinte, votre microbiote joue un rôle crucial pour vous et pour votre futur bébé. Le microbiote vaginal et intestinal de la mère est transmis lors de l'accouchement par voix basse. Donc, prenez soin de votre microbiote intestinal par l'alimentation. Des compléments si besoin. Vous pouvez prévenir des allergies et des troubles digestifs chez le futur bébé grâce à votre microbiote équilibré. Passons à une autre période de vie de la femme, la périménopause et la ménopause, qui sont compagnes de changements hormonaux qui influencent directement le microbiote vaginal et intestinal. La baisse des eaux estrogènes peut entraîner un déséquilibre de la flore vaginale, augmentant le risque d'infection ou de sécheresse vaginale. Cherchez des produits contenant des souches, par exemple comme lactobacillus acidophilus, bifidobacterium lactis. Alors, un problème fréquent à cette période est l'intolérance à l'histamine, qui est étroitement liée au microbiote intestinal et à l'enzyme DAO, dit aminoxidase. En fait, l'histamine présente dans certains aliments, comme les produits fermentés, le poisson ou le vin, est aussi produite par le corps. La DAO, une enzyme intestinale, aide à dégrader l'excès d'histamine alimentaire. Lorsque cette enzyme est insuffisante, l'histamine s'accumule, entraînant des symptômes comme maux de tête, troubles digestifs, ballonnements, diarrhées, rougeurs, démangeaisons, palpitations ou bouffées de chaleur. Si ce sujet vous concerne, j'ai réalisé une vidéo avec des solutions adaptées. Mais attention, ne vous limitez pas à des suppléments de DAO. Il est essentiel de restaurer votre microbiote en intégrant des bactéries bénéfiques et prébiotiques. Je vous laisse consulter mon programme Les 3 piliers du microbiote. Vous y trouverez de nombreuses solutions et explications. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site pour une consultation. Et de cette manière, nous pouvons faire le point sur votre situation. Vous pouvez aussi envisager des solutions médicales, traitements hormonaux substitutifs ou naturels, comme les produits à base de plantes avec la gamme Zellaire par exemple. Mais discutez-en avec votre gynécologue, c'est cas par cas. Et pour la sécheresse vaginale, pensez aux produits des limes féminins, un ovule avant un rapport. Alors, je vous proposerai une recette pour faire vos ovules par vous-même contre la sécheresse vaginale, en même temps que la vidéo des ovules vaginaux avec probiotiques. On verra ça dans une prochaine vidéo. C'est tellement simple et surtout moins cher. N'oubliez pas aussi, alors ce n'est pas en lien avec le microbiote, mais de faire un examen d'hexa pour mesurer votre densité osseuse, car il permet de diagnostiquer des affections comme l'ostéopénie ou l'ostéoporose, ainsi que d'évaluer le risque de fracture. Et là aussi, demandez à votre gynécologue de faire un bilan sanguin avec ce que je vous ai proposé avant, mais aussi le calcium sérique, le phosphore, l'apothrothrombine, qui pourraient indiquer selon le résultat une carence en vitamine K, essentiel aussi. Alors, il y a d'autres tests que le gynécologue ou votre médecin va tester afin de prévenir des problèmes de santé qui peuvent justement apparaître à cette période. Maladies cardiovasculaires, diabète, carence nutritionnelle. Bref, je vous cite des exemples pour vous faire comprendre que c'est important. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez appris des choses, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour d'autres conseils sur la santé et le bien-être. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada